et bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vous amène faire un méga tour du potager là ça y est, on est vraiment en pleine saison, la mi-mai est dépassée à la fois les cultures de début de saison, les cultures estivales qui commencent à être implantées j'ai le potager qui est plein, vous allez le voir ça déborde de tous les côtés, j'ai des plants même qui attendent pour enchaîner les cultures donc on va voir les parcelles une par une, j'ai plein d'images, plein de gestes à partager avec vous que j'ai pu capturer ces derniers jours donc on est parti pour cette nouvelle vidéo on commence logiquement avec la première parcelle, vous voyez derrière moi des petits pois grimpants à cosses violettes la variété est blowshocker, on les avait semés très tôt, dès le mois de février, ils ont été longs à germer je pense que les semés en mars en fait ça reviendrait au même et donc vous voyez que le résultat est là avec des cosses vraiment magnifiques, un contraste de violet avec des grains verts et les cosses violettes c'est chouette parce qu'on les voit rapidement, ça fait une récolte plus rapide parce que parfois vert sur vert, on a du mal à voir les cosses, mais là au moins on récolte rapidement et puis c'est beau tout simplement, on récolte en fait avec les yeux et puis ensuite on se régale une fois tout ça en cuisine au pied de la culture, vous voyez des épinards et ce que j'appelle de la contreplantation, ce qu'on appelle de la contreplantation c'est à dire que j'ai déjà implanté les cultures suivantes alors que la culture en place n'est pas finie donc vous voyez des aubergines, des poivrons qui sont implantés dans la fin de culture des épinards on s'en est régalé au mois d'avril, au mois de mai et là on arrive sur la fin de récolte et puis juste à côté, la bourrache que vous allez voir souvent dans le potager une fleur annuelle mais qui se resseme toute seule, qui est géniale pour les pollinisateurs et puis un chou brocoli, je vous les avais montré, on les avait semés dès le mois de janvier sous climat doux en fait, on peut vraiment faire des choux à la fois avant l'été et puis ensuite après l'été donc là c'était semis de janvier pour récolter au mois de mai-juillet et puis je samerai des choux au mois de juin-juillet pour récolter cette fois-ci en arrière saison on passe ensuite à la deuxième parcelle avec une fraiserie que j'avais installée avec vous c'était au mois de mars, des fraisiers à racines nues, c'est une dernière vidéo que j'ai fait sur la chaîne si vous voulez plus de détails, donc je les ai implantés au mois de mars et là dès la première année j'ai déjà de belles récoltes, même si la pluie qu'on a conséquemment ces dernières semaines ces derniers jours me gâche à peu près la moitié des récoltes, il faudrait idéalement faire ça sous tunnel, sous serre mais bon moi j'aime bien avoir le potager à pleine exposition à l'extérieur, tant pis si je perds un petit peu de récolte et puis juste à côté des blettes de deuxième année qui montent en graines elles ont donné ce début de printemps, elles ont donné toute l'année dernière et là vous verrez ensuite des blettes de première année qui elles prennent le relais donc voilà pour cette deuxième parcelle on continue, on arrive sur une parcelle que j'adore, elle est vraiment en ce moment à pleine production j'ai associé à la fois un rang de pommes de terre, alors vous avez vu la culture est déjà super avancée ici dans le sud j'ai planté tôt là aussi, début mars j'ai failli prendre des gels une fois que les plants étaient sortis mais ça va, on n'a pas eu de gel, on a eu le froid, le vent, la pluie, tout ce que vous voulez mais pas de gel donc la culture se porte bien et juste à côté j'ai mis une double rangée de petits pois une variété géniale, les résultats s'annoncent vraiment énormes la variété Eddy, variété naine mais qui grimpe quand même à plus d'un mètre de haut et regardez les cosses, ça s'annonce vraiment prometteur là c'est en pleine floraison, on a déjà même les cosses et d'ici 15 jours on va commencer à bien récolter on va congeler une partie pour consommer en arrière saison mais vraiment satisfait de cette variété Eddy et en fonte de parcelle encore une fois de la bourrache pour nos amis les pollinisateurs après vous pouvez voir un arroseur, un oscillateur qui en ce moment est au chômage vu les orages, la pluie qu'on a fréquemment donc la réserve en eau du sol n'est pas du tout épuisée et puis on passe à une parcelle alors une moitié qui n'a pas évolué c'est tout ce qui est ail, échalote que je vais laisser sécher pour récolter plus tard en saison j'avais planté ça à l'automne dernier et une autre moitié qui elle a changé de culture il y avait les laitues que j'avais plantées dès le mois de mars on s'en est régalé tout le mois d'avril et j'enchaîne avec des haricots je vous mets les images que j'ai prises ces derniers jours donc je les avais déjà semés en godet pour accélérer la rotation des cultures et là, aussitôt que j'ai fini cette petite partie de parcelle en laitue j'enchaîne directement avec une nouvelle culture de haricots sur cette autre parcelle vous y voyez une rangée de haricots j'associe à côté des laitues qui auront le temps, je pense, de se développer avant que les haricots arrivent à pleine maturité et des carottes une double rangée pareil, un semis très précoce variété elle aussi précoce la jaune du doux on les avait semés je vous avais montré ça c'était vers début mars ça a été long là aussi a germé il a fallu plus de 20 jours presque 3 semaines mais les résultats sont là là en ce moment je désherbe j'éclaircie si j'ai des plants trop resserrés pour ne laisser qu'une carotte tous les 4-5 cm maximum donc sur cette parcelle là aussi tout se passe bien à la fois laitues haricots double rangée de carottes et on suivra ça bien sûr dans les semaines à venir après on arrive à une parcelle qui elle s'est grandement modifiée vous voyez derrière moi des plants de tomates qui ont pris la suite en fait d'une culture de fèves ça y est qui est arrivée à sa fin sous Climadou ce sont des fèves que j'avais semées à l'automne dernier et comme à l'habitude si tôt que je finis cette récolte je recycle directement les résidus végétaux ces plants de fèves qui sont énormes ça fait une grosse quantité de biomasse donc j'arrache tout ça parfois je laisse les racines dans le sol parce que ça nourrit vraiment les macro-organismes et puis les plants je les broie je remets ça en paillage sur la culture suivante et vous voyez donc des tomates qui ont pris la place la plus belle des cultures estivales plantation comme à l'habitude tous les 50-60 cm un tuteur en bambou cannes de Provence et c'est parti donc pour cette nouvelle culture et puis à côté vous voyez des fèves qui elles ont été semées en février-mars donc ça me permet d'étaler les récoltes avec cette culture de fèves et puis à côté des petits pois là aussi on les avait semés alors j'avais fait en godet donc c'est pour ça qu'ils ont été vite avancés on les récolte déjà depuis un moment et puis là aussi quand ils vont se terminer j'enchaînerai avec des cultures estivales on arrive maintenant à mes carrés potagers et là j'ai plein d'images de contre-plantations à vous montrer c'est-à-dire que mes carrés potagers étaient pleins de cultures précoces de saison que ce soit les radis les épinards les laitues le mesclun tout ça était implanté depuis mars-avril et avant de finir les récoltes donc vous me voyez en train d'implanter mes cultures d'été que ce soit tomates aubergines au poivron au sein des radis des épinards des laitues que je n'ai pas encore fini de récolter donc ça je trouve que c'est génial ces contre-plantations ça justifie aussi de préparer ces cultures en godet comme ça ça permet vraiment d'accélérer les rotations on a encore une culture en place que déjà une autre et déjà bien avancée dans les carrés potagers on continue le tour du potager et je vous emmène maintenant dans une zone où il y a essentiellement des cultures précoces je vous avais montré ça c'était au mois de mars j'avais implanté j'appelais ça en tétriste c'est à dire que j'en mets un petit peu partout alors que ce soit des blettes des fenouilles des laitues des choux il y a même de la contre-plantation j'ai mis des choux au sein de cultures de laitues je vais avoir le temps de récolter les dernières laitues et ensuite les choux prendront toute la place vous voyez que c'est dans une ambiance un peu à mi-ombre sous climat chaud elle se régale on est loin des cultures estivales qui adorent le plein soleil comme les patates douces les aubergines les poivrons là à mi-ombre elle se régale si vous êtes sous climat frais évidemment mettez-les au plein soleil mais donc ici une chouette densité je me régale dans cette zone ça va nous générer beaucoup de récoltes que ce soit fenouil bled choux laitues et des pommes de terre aussi j'en mets à plusieurs endroits du potager comme ça si jamais il venait à y avoir une maladie comme ça je ne perdrai qu'une partie de la récolte je continue de m'avancer dans le potager et vous voyez maintenant derrière moi des mange-tout c'est la grosse récolte de ce moment on en mange presque à tous les repas donc toujours pareil double rangée de mange-tout que vous voyez avec en leur milieu un tuteur un grillage à moutons et là ben voilà on a alors vous vous rendez compte ça fait plus de 6-7 mètres en double rangée donc ça fait 14 mètres linéaires et on ne jette pas alors c'est vrai qu'on donne un peu vos amis à la famille de passage mais les mange-tout du potager je me répète chaque saison c'est un total régal et puis à côté des zones qui étaient vides il y a encore un mois et qui petit à petit se remplissent avec les cultures d'été notamment la tomate vous voyez derrière moi de nombreux plants donc quoi vous dire si ce n'est les clés de fertilité habituelles moi ici je ne mets pas trop de densité pour vraiment donner de l'espace vital à chaque plant tous les 50-60 centimètres des tuteurs pour les mener en hauteur et puis tous les jours je passe pour porter attention savoir s'il faut tailler un petit peu les gourmands leur donner vraiment toujours un maximum d'oxygénation un sol humide très bien nourri en compost en fumier en amendement et tout devrait bien se passer et puis un petit oeil à la parcelle qui est la plus à l'ombre collée à ma haie qui est plein sud et logiquement dessus s'y trouvent des cultures qui aiment beaucoup moins le soleil à savoir notamment des choux donc je vous l'ai dit tout à l'heure ce sont des itinéraires de début de saison certains d'ailleurs sont montés en fleurs parce qu'ils ont pris le coup de chaud de début avril les choux vraiment n'aiment pas l'excès de chaleur donc ici j'évite complètement de les faire en été donc d'autres exemples de choux que je peux faire en début de saison et je vous rappelle que je ferai ensuite bien d'autres choux mais cette fois-ci complètement en arrière-saison allez on continue d'avancer dans le potager avec encore une fois des pommes de terre je vous en ai parlé tout à l'heure j'en mets à plusieurs endroits du potager toujours dans cette optique de ne pas forcément toujours raisonner en monoculture tout au même endroit au même moment moi je répartis à la fois dans le temps et puis dans l'espace notamment pour éviter si jamais une maladie arrive que ça se répande à toute la culture donc pommes de terre à côté des cultures d'été alors tout ça était vide je répète il y a encore un mois et puis à côté encore ça je vous l'avais montré aussi une culture d'oignons poireaux vous vous souvenez enfin si vous avez vu la chaîne si vous avez suivi la chaîne ces dernières semaines ces derniers mois j'avais planté ça à la grelinette j'avais fait mes trous on avait semé ces oignons poireaux dès le mois de janvier planté les jeunes plants dès fin mars début avril et là vous voyez que tout se passe bien ils sont eux aussi à la mi-ombre on va dire sous climat doux ça leur va très bien et on récoltera ça alors déjà en frais en primeur en mangeant à la fois les tiges et les bulbes tout blanc tout jeune tout frais et puis ensuite j'en laisserai sécher un petit peu plus quelques-uns pour les conserver et les récolter tout au long des mois à venir allez on continue d'avancer pour une zone qui était quasiment vide il y a encore un mois j'attendais en fait que les risques de gel soient finis pour installer une majorité de culture estivale donc vous voyez derrière moi des tomates qui remplissent une parcelle vous voyez aussi le plant de chayotte qui en est à sa troisième quatrième année c'est une culture vivace qui fournit plus de 100 chayottes tous les ans parfois 200 c'est une folie totale donc vraiment je la laisse par contre je coupe quelques lianes pour n'en laisser qu'une dizaine parce que sinon ça me fait une jungle totale ça me fait trop d'obscurité en fait dans cette zone du potager donc j'essaie de contenir un petit peu cette chayotte et puis à côté des plantes de maïs on y reviendra dans les semaines dans les mois à venir et sur la parcelle la plus ombragée comme d'habitude des cultures qui aiment moins la chaleur donc à la fois des choux et je vais y installer aussi je pense des courges et des concombres souvent on conseille d'installer les concombres quasiment à l'ombre tellement cette culture déteste la chaleur pour peu que vous les fassiez en plus en vertical très exposé à la lumière alors sous climat frais vous pouvez vous mettre peut-être au plein soleil mais là ici dans le sud les concombres c'est quasiment à l'ombre donc ensuite beaucoup de fruits rouges à la fois la fraiserie des arbustes fruitiers de groseille les framboises j'adore cette zone à la fois je vous l'ai dit donc un peu sous mi-ombre j'ai des oliviers qui font aussi de l'ombre tous ces arbustes là fruitiers ont une origine de sous-bois ils se régalent à la mi-ombre je me souviens il y a 7-8 ans j'avais installé des premiers arbustes fruitiers au plein soleil et j'avais eu de mauvais résultats donc j'ai rapatrié tout ça je me suis mis maintenant dans cette zone assez ombragée avec aussi des aromatiques je vous montre d'autres images d'autres cultures pour finir donc cette zone un peu ombragée du potager on va maintenant finir le tour pour revenir au point de départ on passe par cette dernière zone alors je ne vais pas vous la montrer plus en détail que ça parce que ce sont des cultures qu'on a déjà vues mais que je fais ici x2 x3 pour toujours vraiment se nourrir au maximum du potager donc vous y revoyez des fèves des petits pois des mange-tout des oignons des échalotes les patates douces aussi que j'ai installées je vous avais montré ça dans une dernière vidéo donc vraiment il faut de la surface on est 4 à nourrir et je peux vous dire que ça fait une énorme quantité de légumes ce sont vraiment plusieurs centaines de kilos de légumes qu'il faut sortir au maximum toutes les saisons pour espérer se nourrir au mieux du potager donc voilà pour ce tour j'espère que ça vous aura plu je l'ai fait un petit peu de façon différente un format on va dire plus simple plus immersif moi je me suis régalé j'espère que vous aussi et puis on se retrouve très vite donc pour une prochaine vidéo ciao ciao Sous-titrage MFP.